Brestois, Brestoise, avant le début du podcast, on voulait évidemment souhaiter un bon rétablissement à Adrien Truffert, toujours à l'hôpital depuis l'agression volontaire de Franck Honorat sur son dos. Les nouvelles ne sont pas rassurantes sur l'état de son dos, notamment sur sa colonne vertébrale. Donc évidemment, tout le podcast, Yann, Fanche et moi-même lui souhaitons un excellent rétablissement. Bienvenue pour ce 60e épisode de Brestonaire où je suis rejoint par l'inamovible, le meuble parmi les meubles, Yann, Yann qui est là, comment vas-tu, mon cher Yann. Très bien, très bien. Meubles parmi les meubles, mais attention, on n'est pas du niveau de Steve Mounier quand même. Ah non, je pense que si tu fais un duel face à Steve Mounier, je pense que... J'irai rejoindre Adrien Truffert. Exactement, exactement. Pas de Fanche qui est à Rennes. Eh oui. Bizarrement. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui se trame derrière ? Non, c'est juste pour un petit examen scolaire. On lui souhaite d'ailleurs un bon courage et beaucoup de réussite dans son entreprise. On va donc faire ce podcast sur Brest-Rennes, le derby qui s'est déroulé à Francis Leblay dimanche 1 à 2 avec toi, Yann. Pas mal de choses à dire finalement sur ce match qui a été plutôt rythmé en première période, peut-être un peu moins en deuxième, mais plutôt agréable de manière plutôt générale. Étant donné que j'ai regardé ce que j'ai regardé juste après, Strasbourg-Saint-Etienne, dans la foulée, la différence était assez notable entre les deux matchs. Donc voilà, c'était plutôt sympathique malgré le résultat final, évidemment. Puis il y aura quelques news avec notamment le tirage au sort pour celui ou celle qui gagnera le pack de Trébel, évidemment. Celui ou celle qui avait donné le bon résultat, vous étiez 7 à l'avoir fait. Et donc voilà, il y aura tirage au sort en direct, messieurs-dames. Et il y aura un peu de Reims-Brest, évidemment, pour terminer, même si on n'aura pas de rémois, puisque finalement on les a joués il y a seulement un peu plus d'un mois. Donc finalement, on connaît un peu la situation, même si ça va beaucoup mieux depuis justement ce Brest-Reims. Donc voilà le sommaire de ce 60e épisode, 60e déjà finalement, et le 2e de 2021. Mon cher Yann, commençons par ce Brest-Reims, donc le derby, j'en ai parlé juste avant. Une défaite brestoise, une défaite, alors je ne sais pas si elle est imméritée ou pas, en tout cas elle est frustrante. Mais finalement, si on va un peu plus loin que le score, c'est presque une bonne nouvelle. Que ce soit frustrant, ça veut dire que Brest a joué les yeux dans les yeux avec un adversaire qui est sur le papier, et de manière beaucoup plus globale, que ce soit dans les infrastructures, dans le statut du club, qui lui est supérieur, et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Oui, la comparaison, elle est simple, c'est le match allé face à Rennes, qui, dans mon esprit, a lieu il n'y a même pas deux mois. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, dans les deux cas, on était un peu frustrés, parce qu'au match allé, on perd sur deux coups de pied arrêtés, mais on n'avait globalement rien montré, tout simplement. Là, on perd 2-1 sur un pénalty et sur la seule occasion renaise. Mais par contre, nous, on a eu énormément d'occasions. Je crois que Steve Mounier table à barre quand même deux fois. On a un pénalty... Une barre et un poteau. Une barre et un poteau, tout à fait. On a un pénalty qui est oublié par M. Buquet. On l'embrasse quand même, mais pas trop chaleureusement. Et non, globalement, on a eu... On l'embrasse de loin avec le coude, évidemment. Exactement. Mesures sanitaires obligent. Exactement. Mais on a eu un très beau rest pendant quand même une très belle première mi-temps. Et même si la deuxième mi-temps était plus compliquée, j'ai beaucoup aimé la fin de match. Avec quand même une fin de match qui laisse beaucoup d'espoir sur l'évolution du style Bresto. On y reviendra. Mais la rentrée de Jean-Lucas, on n'a pas trouvé le joueur. Mais ça montre qu'il y a des possibilités d'évoluer tactiquement vers un style qui, je pense, te plaît plus du début de saison. Celui qui me plaît le plus certainement, parce que je pense que c'est comme ça qu'on progresse face. Celui qui plaît le plus aussi au coach, surtout. Ça veut dire que je pense que c'était, j'imagine, un choix du coach de faire venir un milieu de terrain. Parce que je pense que c'est là que le bas blesse, finalement. C'est là qu'il y a une sorte de point faible qui est à corriger pour que l'équipe retrouve un peu le fond de jeu de ce début de saison. Même si, voilà, maintenant, on connaît un peu l'identité brestoise depuis le départ de Ibrahima Diallo. Et elle est de plus en plus séduisante. Finalement, les matchs sont de plus en plus cohérents les uns après les autres. Il y a de plus en plus de consistance dans les matchs. On sait quel Brest on va voir. Et généralement, il ne nous déçoit pas. Il ne nous déçoit plus. Ça arrive de temps en temps, notamment à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'à domicile, maintenant, peu importe l'adversaire, il y a une chance. Oui. Même, je pense, si on joue Paris à domicile, je ne parlerai pas d'effetiste, même avant la rencontre. Oui, et puis ça se ressent, au final, dans l'approche de Rennes. Julien Stéphan, qui n'est quand même pas l'entraîneur le plus défensif de Ligue 1. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition pour son club. Il est quand même venu à Brest avec une approche, je ne veux pas dire défensive. Mais c'était prudente. Prudente, tout à fait. Ça sera le mot, prudente. On l'a vu au milieu, quand même. Enzondi, Kamavinga, Grenier, c'est un joli trident. Même si je déteste Clément Grenier, mais c'est autre chose. Et le milieu brestois n'a pas été bon, quand même. Malheureusement, Grenier était trop souvent libre. C'est lui qui a organisé tout le jeu. Mais il a été bon. Et je ne sais plus du tout pourquoi je dis ça par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais bref, on les a très vite mis sous pression. Ça, c'est très intéressant. Les supporters rennais ont été... J'échange avec pas mal de supporters rennais. Ils ont été globalement impressionnés par l'intensité qu'on a su mettre. Pas que sur les 10 premières minutes, sur les 20-30 minutes. Et ça, c'est très cette seconde. De voir qu'un club comme Rennes, qui a joué la ID champion il n'y a pas si longtemps que ça. Qui a quand même joué Chelsea. Qui a joué Séville. On se retrouve impressionné par l'intensité qu'une équipe brestoise peut mettre, tout simplement. Ça aide aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de garanties, on va dire, quand on affronte Brest aussi. Quand on voit Brest jouer. C'est que maintenant, on a un 11 qui se dessine assez clairement. Alors, il y a peut-être le petit coin d'interrogation des fonds centrales. Même si je pense qu'il est de plus en plus effacé. Parce que Christophe Ferrell, je trouve, a fait plutôt un bon match. Il n'est pas loin d'être fautif sur les deux buts. Et Brennan Chardonnay continue de jouer à un niveau qui est très élevé, je trouve. Et maintenant, il y a l'arrivée peut-être de Jean-Lucas qui va peut-être redistribuer les cartes. On en a rapidement parlé par rapport à Paul Lannes. Je pense qu'Haris Beltebla avec son brassard de capitaine est comme toi dans ce podcast inamovible. Dans le 11 de Daloglio. Parce que, voilà, c'est un risque de toute façon. C'est une valeur sûre. On sait ce qu'il va apporter. On sait aussi ce qu'il ne va pas apporter, malheureusement. Mais justement, c'est peut-être l'occasion de faire jouer à côté de lui un mec un peu plus technique. Un mec qui va faire les renversements de jeu à sa place. Et pour le coup, ça, c'est ce qu'on a vu avec l'entrée de Jean-Lucas. Même si, voilà, depuis qu'il joue toutes les semaines, Paul Lannes, je dirais... Alors, je ne dirais pas moins en puissance parce que c'est un peu fort. Mais de mieux en mieux. Là encore, je l'ai trouvé plutôt bon. Dans son registre, évidemment. On ne peut pas non plus lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire et qu'il n'a pas les capacités de faire, qu'elles soient techniques ou physiques. Mais c'est vrai que dans son registre, je le trouve plutôt intéressant, Paul Lannes. Et c'est toi qui en as parlé juste après la rencontre. Ça ouvre les possibilités peut-être d'un 4-3-3. Oui, peut-être. En remettant peut-être Romain Fèvre dans l'axe, Belkebla peut-être à côté de lui et Paul Lannes ou Jean-Lucas peut-être en sentinelle. Même si il y a Paul Lannes qui a donné une interview au nouveau média Coparena, qui est un nouveau média payant, très peu cher, qui est réalisé par ceux qui font le podcast Vue du banc notamment. Donc vous pouvez y aller, c'est plutôt de la bonne qualité. Et donc Paul Lannes disait qu'il n'était pas trop enclin à jouer en sentinelle. Ce n'était pas trop son truc. Il préférait jouer dans un milieu à deux ou au-dessus dans un milieu à trois. Donc peut-être pourquoi pas Belkebla en sentinelle, Paul Lannes plus haut avec Romain Fèvre. Mais je crois que tu disais plutôt ça par rapport à Irving Cardona. C'est ça. C'est l'avantage que je verrais à un 4-3 qui remettrait Romain Fèvre dans l'axe. C'est que ça remettrait Irving Cardona à un poste qu'il connaît peut-être mieux. Parce que là vraiment, je pense qu'on n'a pas touché le fond. Mais c'était peut-être son pire match de plus longtemps. Dans le sens où on peut lui pardonner les occasions manquées. Il n'y a aucun souci vu ce qu'il a apporté. Mais là, j'ai l'impression d'avoir un joueur tout simplement qui était perdu. Qui ne savait pas trop ce qu'il faisait sur le terrain à ce poste-là. Et c'est un peu une tendance croissante. Et c'est normal. Il manque de confiance tout simplement. Et le meilleur moyen pour relancer Irving Cardona, c'est peut-être de le remettre au poste qu'il connaît le mieux. C'est-à-dire sur le côté, à gauche. Après, c'est sûr que ça va être assez risqué, voire difficile de sortir Romain Fèvre du côté. Le mettre dans l'axe, d'accord. Mais je pense que dans l'immédiat, au moins à court terme, si on doit passer sur un 4-3-3, et ça j'en suis absolument convaincu que ça va se faire. Je vois bien quand même garder au milieu Jean-Lucas avec Paul Lannes et Aris Belkebla. Donc c'est à voir sur le temps. Et du coup, ça laisserait Romain Fèvre dans l'axe. Sur le côté. De toute façon, ça peut toujours lui laisser la possibilité de revenir dans l'axe. De toute façon, il est attiré dans l'axe. De toute façon, il est gaucher. Il joue sur le côté droit. Donc évidemment, il va se rapprocher de l'axe. Et ça peut aussi offrir une certaine fluidité au jeu qu'on a peut-être pas perdu, mais qu'on a peut-être un peu oublié depuis que Gaëtan Charbonnier, notamment, est sorti du 11. Donc voilà. Après, c'est toujours risqué quand même de changer de système, alors que, comme je le disais, Brest trouve des garanties petit à petit. Et il y a de plus en plus de constance dans ses performances. Notamment à domicile. Peut-être que ça peut être une idée de faire jouer un 4-3-3 plutôt à l'extérieur pour peut-être densifier un peu le milieu de terrain et jouer un 4-4-2 plutôt à domicile là où on sait finalement qu'on peut jouer les yeux dans les yeux avec n'importe qui. Après, l'avantage de densifier le milieu de terrain, ça ne serait pas forcément sur le plan défensif. Ça peut être aussi offensivement, au sens où c'est exactement ce qu'on a vu sur le dernier quart d'heure face à Rennes. C'est que la prise au milieu était telle qu'on a coupé les relances adverses, y compris sur les côtés. Et il faut quand même admettre que Romain Perrault et Ronald Pierre-Gabriel, qui font un excellent début de saison, se montrent peut-être moins offensifs que sur le tout début de saison. Et ce passage justement avec un milieu solidifié leur permettrait peut-être de revenir à un rôle plus offensif. Faudrait trouver des statistiques, mais j'ai quand même cette impression que Romain Perrault, qui encore une fois décisif ce week-end, il faut le noter, est quand même moins présent offensivement qu'en début de saison. Ça serait dommage de se priver de ses qualités offensives. Et c'est pour ça que je vois d'un très bon oeil moi ce milieu à trois. Autre point qui fait que je le vois d'un très bon oeil, c'est que si effectivement ça me permet de remettre Irvine Cardona sur le côté, ça éclaircit un peu au final le rôle de Gaëtan Charbonnier qui serait purement et simplement doublure de Steve Mounier. Steve Mounier qui aujourd'hui est indispensable, qui montre semaine après semaine sa capacité à jouer seul devant. Je pense que là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Et je pense que, voilà, on dit souvent, le premier nom qu'on coche, en ce moment, c'est Steve Mounier. Même s'il n'a pas marqué contre Ryan, je pense qu'il sera d'accord avec moi. C'est encore un très, très gros match de sa part. Tout à fait. Par contre, voilà, s'il joue seul devant et qu'on balance évidemment des longs ballons sur Steve Mounier, il faut quand même quelqu'un à côté pour reprendre les seconds ballons. Oui. Donc, seul devant, mais pas trop non plus. Oui, évidemment. Mais effectivement, Steve Mounier, gigantesque, Steve Mounier, que ce soit par la taille, que ce soit par l'intensité qu'il met dans les duels, que ce soit par sa débauche d'énergie, sa débauche de travail. C'est vraiment une vraie bonne recrue et on en parlait la semaine dernière et j'en parlais aussi pendant le match avec une personne avec qui j'ai regardé la rencontre. C'est vrai que le dossier de l'attaquant semblait un peu brouillon et finalement, il y a Steve Mounier qui sort de là et qui apparaît comme être la recrue presque idéale de Grégory Lorenzi et pour cette équipe du Stade Brestois pour un montant finalement à 4 millions d'euros qui semble aujourd'hui être plutôt dérisoire. Je pense que tu peux enlever le presque. Ça colle exactement à ce qu'il nous fallait. Puisqu'on est sur la recrue, tu l'as évoqué très rapidement. Après, Antoine Griezmann, ça va être bien aussi. Oui, je crois qu'il y a Lionel Messi qui est bientôt en fin de compte. Ah ! Mais... Alors, alors peut-être. Mais non, puisqu'on était sur la recrue, tu l'as évoqué rapidement et je voulais juste revenir dessus, c'est Christophe Herrell. J'ai entendu quelques critiques dans le sens où certains considéraient qu'il serait fautif sur son placement, sur le premier but. C'est que mon avis... L'erreur, elle vient largement avant Christophe Herrell. Sur mon avis, c'est effectivement Romain Perrault qui se fait mystifier par la très belle passe d'Amarie Traoré. Et à partir de là, je veux dire, il n'y a rien à faire. L'action Rennaise... Le décalage. Le décalage. Voilà. L'action Rennaise, elle est magnifique. Ça me fait chier de le dire, mais il n'y a absolument rien à faire. Et j'ai, encore une fois, été séduit par Christophe Herrell et notamment parce qu'on entend avec Chardonnay. C'est bien les performances individuelles, mais on voit que ça communique beaucoup, que ça marche très bien ensemble. Donc, à mon sens, je pense qu'on est parti pour finir la saison avec cette charnière-là. Et pourquoi pas ? Pour l'instant, c'est assez solide. Voilà. Malgré cela, il y a quand même des... Alors, je pense qu'ils sont un peu plus collectifs qu'individuels, mais il y a toujours des problèmes défensifs. Sur les six derniers matchs, Brest a pris deux buts cinq fois. Oui. Donc, finalement, ça passe un peu entre les mailles du filet, mais c'est vrai qu'il y a quand même ces soucis défensifs. Alors, évidemment, il y avait Paris, donc finalement, je ne sais pas si on est... Enfin, si, il y a eu quand même beaucoup d'occasions pour Paris. Mais, donc, deux à Lyon, deux contre Montpellier, deux à Lens, zéro contre Nice, trois à Paris et deux contre Rennes, Donc, voilà, ça reste quand même un petit truc à corriger. Je le mets quand même un peu à part, ce match contre Rennes, parce que... Parce qu'il y a pénalty, déjà. Oui, et puis je peux me tromper, mais je crois que Gauthier Larsenner n'a quasiment pas fait un arrêt. C'est-à-dire, il ne peut rien sur le but, il ne peut rien sur le pénalty, et voilà, il n'a rien fait d'autre du match. Là où, effectivement, les matchs précédents, il était sur-sollicité, là, vraiment, c'est con. Quand t'es gardien, c'est le match le plus frustrant, parce que tu ne peux rien faire sur les buts, mais tu ne peux rien faire d'autre, tout court. Il y a eu, visiblement, une frappe de Kamavinga à la 64e minute qui a été sauvée par... Je crois que c'est une frappe peut-être déviée ou quelque chose comme ça, mais vraiment pas très dangereuse. Et il y a une frappe de Clément Grenier à la dernière minute qui est dans une demi-volée de 40 mètres, que tu aurais sûrement pu arrêter, également, mon cher Liane. Oui, je pense que Philippe Croison l'aurait arrêté. Ah, c'est bien. On salue Philippe, d'ailleurs, sûrement un auditeur très fidèle de Brestonaire. On a aussi vu un Brest séduisant au niveau du jeu, c'est-à-dire qu'on a vanté plutôt l'état d'esprit, je dirais, et la performance globale, mais c'est vrai que dans le jeu, notamment en première période, la majorité des occasions arrivaient de très belles phases de jeu, le but, notamment, après trois minutes de jeu, qui est magnifique, qui a également, on n'a pas encore parlé de lui, mais étant donné que c'est peut-être, on va continuer d'en parler, mais c'est la dernière saison qu'il fait avec nous et la première aussi. Continuons de parler de Romain Fèvre qui a encore été, quand il a touché le ballon, merveilleux avec le ballon. C'est franchement répétitif parce que, je crois que c'est toi qui le disais, on est arrivé à un stade où, dès qu'il touche le ballon, s'il fait juste une passe simple, une passe sans déchets, on est presque déçus. Oui, tu t'attends à quelque chose de décisif, presque, que ce soit une avant-dernière passe comme il fait, je crois que c'est sur la frappe de Mounier, sur le poteau, où il lance à Honora peut-être, au côté droit. Il y a aussi le magnifique cadeau qu'il met à Pierre-Gabriel, les coups de priorité toujours, enfin, beaucoup de choses encore. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, trop peut-être pour le stade brestois, malheureusement. Il est déjà trop bon pour Brest, ce qui n'est pas problématique, mais ce qui le sera l'été prochain, malheureusement. mais profitons effectivement d'avoir un joueur de cette qualité au stade brestois parce que malheureusement ça ne durera pas. Mais c'est vrai que d'une manière plutôt générale, c'est un peu le symbole d'un Brest qui sait jouer au foot. S'il était arrivé dans une autre équipe, malheureusement il ne serait pas autant mis en valeur et ce serait dommage pour le football finalement puisqu'il est le football. Oui, et puis l'autre symbole de cette équipe peut-être c'est quand même Franconora. Là, je trouve que ça a été peut-être sa meilleure première mi-temps où on a vraiment vu son jeu en une touche qui est excellent. Je pense que c'est peut-être un joueur un peu comme Irving Cardona qui il ne faut pas qu'il réfléchisse trop et là il n'a pas réfléchi mais un beau but une belle ténacité et un jeu en une touche qui était quand même très très intéressant. Et finalement sixième but de la saison déjà pour Onora. un investissement et pour un joueur qui était assez peu buteur finalement dans sa carrière c'est quand même plutôt intéressant. Je pense qu'il atteindra facilement les 10 buts ce qui est quand même pour une première vraie saison en Ligue 1 de sa part c'est quand même un chiffre très intéressant. et rien que six déjà c'est plutôt pas mal et c'est vrai qu'il y a toujours sa qualité de centre qui est notable et évidemment sa qualité physique athlétique qui sont très impressionnantes il y a toujours quelque chose à corriger mais je pense qu'il est sur la très bonne voie il n'est même plus sur la bonne voie il est sur la très très bonne voie très beau centre dans la gueule d'Amari Traoré en passant j'ai beaucoup apprécié d'autant qu'il y avait un petit contentieux entre les deux qui datait de quelques minutes avant on peut imaginer que c'était volontaire j'ai beaucoup apprécié alors malheureusement il est fautif on en a parlé sur l'agression la véritable agression sur Adrien Truffert alors ici je pense que vous n'allez pas entendre qu'il n'y a pas pénalty non il n'y a parce que je pense qu'il y a péno mais c'est vrai qu'en fait c'est l'attitude de Truffert et c'est le fait que Buquet attend en fait regarde Truffert avant de prendre la décision il voit que il voit que entre guillemets il a mal et que donc il prend la décision de siffler pénalty alors que finalement on voit au ralenti Onura enlève sa chaussure il ne voit pas arriver bon c'est malheureux mais il y a sûrement un pénalty mais voilà l'attitude de Truffert est quand même assez détestable mais on lui souhaite un très bon très bon rétablissement évidemment il est toujours du côté de la cavale blanche en soins intensifs le pronostic vital est engagé c'est c'est des images qu'on n'aime pas voir c'est la formation rennaise oulala on espère que les collègues de Radio Roison ne nous écoutent pas sinon évidemment les liens sont désormais et définitivement coupés mon challenge je crois qu'on a fait le tour oui finalement c'était comme on l'a dit c'était une défaite frustrante mais encourageante on va dire oui même si on a l'avantage en fait de ne pas avoir finalement cette pression du résultat à l'heure actuelle en tout cas même si pas mal de concurrents directs ont gagné ou en tout cas ont pris des points et puis certains n'ont pas joué également on va rester positif il faudra quand même se dire que Rennes sera peut-être petit doute sur Marseille et Paris la seule équipe à prendre 6 points contre West cette saison je doute que beaucoup d'autres équipes arrivent à le faire est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter non si ce n'est que nous allons gagner contre Rennes ah tu passes un peu du coq à l'âne mon chériane on va y venir ah les supporters là c'est quoi les news ce soir ah les supporters là c'est quoi les news ce soir alors les news un petit commençons peut-être par une salle nouvelle avec un nouveau cas de Covid au centre de formation qui est donc fermé pour une durée d'une semaine à partir de mardi lundi je crois donc voilà une mauvaise nouvelle je crois que c'est lundi bon malheureusement ça arrive Brest n'est pas n'est pas immunisé face à la maladie et donc les jeunes qui reprendront les entraînements dans une semaine à partir de lundi continuons continuons parce qu'il y a des anciens Brestois qui ont brillé en Lille 2 et en Coupe de France et oui voilà c'est ça c'est la grosse info peut-être de cette semaine c'est le retour de Valentin Henry à Brest son équipe du coup le Rodez s'est imposé hier face à Pau au tir au but c'est un 2-2 tir au but interminable je crois que ça finit à 8-9 et donc qualification de Rodez pour les 32e de finale de Coupe de France donc ça sera un déplacement au stade Francis Leblay pour les rues Ténois déplacement je crois que c'est le 9 février et donc le stade Brestois va recevoir son ancien joueur mais aussi recevoir une équipe qui a quand même une grande difficulté en Ligue 2 son 18ème ça va pas fort bon ils sont que 2 points derrière l'en avant de Guingamp je dis ça comme ça déjà c'était derrière Guingamp ça va pas fort pour Valentin Henry et les rues Ténois en Ligue 2 ah oui oui très clairement par contre en Ligue 2 tu trouves des anciens Brestois pour qui ça va vraiment très fort le premier et ça on a trop souvent tendance à l'oublier c'est Jason Bertomier Bertomier qui a donc délivré 2 nouvelles pas des cibles avec Clermont face à Dunkerque victoire 5 à 0 avec un quadruplay de Bayot en même pas 10 minutes et du coup ça permet à Jason Bertomier de devenir le meilleur buteur de Ligue 2 avec quand même déjà 8 pas des cibles et ça permet à Clermont d'être 3ème aujourd'hui tout juste derrière le duo de tête la montée peut-être si clairement on veut monter ils vont devoir quand même se débarrasser d'une autre équipe d'un autre prétendant c'est le Stade Brestové qui l'a emporté une nouvelle fois ce week-end victoire 4-1 face à Châteauroux sous la neige avec des images absolument mythiques notamment de Canter Bernard Auxerre qui est porté par Mathias Soutret 3ème meilleur passeur de Ligue 2 encore passeur décidif ce week-end donc Auxerre en très grande forme 20 points sur les 10 derniers matchs on a là 2 prétendants à la montée 2 prétendants qui vont devoir essayer de passer devant le 3 de Leni Pintor c'est pas gagné mais c'est faisable et surtout 2 prétendants qui donc peuvent espérer revoir la Ligue 1 le prochain revoir la Ligue 1 c'est bien revoir le Stade Brestové c'est mieux mais il y a quelque chose qui fait chaud au coeur en Ligue 1 cette saison c'est Paul Bays du coup de retour enfin sur les terrains de Ligue 1 avec Bordeaux cette saison il a inscrit ce week-end sous premier but depuis quand même tenez-vous 5 ans donc ça fait chaud au coeur pour un joueur qui a toujours tout donné à Brest et c'est un plaisir un autre joueur qui a tout donné à Brest et ça sera le dernier de cette section et ça fait plaisir c'est le retour en grâce de Nyl Mopé du côté de Brighton ça a été l'unique buteur lors du succès de Brighton sur la pelouse de Leeds victoire 1-0 qui donne énormément d'air au Seagulls le maintien sera dur en première ligue mais c'est jouable pour Brighton notamment grâce à ce succès on espérait pouvoir vous donner pour finir des nouvelles des Roberto Tavares du côté de Famalicao malheureusement pas de bol il a chopé le Covid pour sa première semaine d'entraînement donc il faudra attendre pour voir ses débuts du côté passons peut-être à la rouste à la rouste avec un petit point sur le classement général peut-être après 20 journées désormais et Jim Sla qui est toujours bien en tête avec ses 80 bons résultats c'est vraiment une très très belle très très belle performance semaine après leader national et oui il est brestois c'est le leader national il est juste devant Slicer 29 et JR 29 et maintenant mon cher Yann comment ça a été toi de ton côté au niveau la rouste cette semaine ouf ça a pas été ça a pas été fort on a perdu 10 places tu vas quand même être devant moi puisque à la 145ème place on me voit on me voit c'est pas jojo ah oui mais tout de suite Yann c'est le grand c'est ce qu'attendent tous les auditeurs et toutes les auditrices oui évidemment surtout cette c'est la binouze la binouze qui est en jeu merci Jean Sim merci la très belle évidemment qui continue de parrainer ce concours de pronostics sur la rouste et donc il l'avait dit il l'avait annoncé c'est Jean Sim qui offre qui régal puisque c'est pas c'est pas Francis ces temps-ci c'est Jean Sim qui régale avec donc un coffret de très belle qui partira à 1 des joueurs qui avaient trouvé le parfait résultat donc le 2-1 pour le stade rennais sur le derby et donc comment va-t-on faire mon chérien on va tirer au sort chacun des 7 gagnants a un numéro qui lui a été attribué et donc très rapidement je pense qu'avec Google on va tirer au sort un numéro au hasard est-ce que tu es chaud pour le faire mon cher Yann je peux le faire j'ai un magnifique site qui s'appelle plouf.fr merci s'ils veulent nous sponsoriser également n'hésitez pas on a des bruitages de cailloux qui tombent dans l'eau donc on va faire le tirage au sort et on vous postera la capture d'écran quand même pour le prouver donc attention tu me donneras le numéro et je donnerai le gagnant qui se fera évidemment contacter par message privé tout à fait le numéro 5 c'est Comar Comar qui remporte le coffret de très belle et ça c'était très beau Comar mais sûrement Marco évidemment bravo à lui mais qui a bien changé et inversé les lettres de son prénom peut-être qu'on va le chercher peut-être sur Larousse pour voir si c'est possible évidemment en tout cas il n'est pas dans les 50 premiers il est 96ème actuellement l'ami Comar et il aime le Sade-Bresto c'est un vrai c'est un vrai et il remporte ce coffret de très belle merci Yann merci à Pouf Pouf évidemment et oui c'est pas sponsorisé malheureusement et merci à Pouf Pouf il y avait peut-être une petite info mercato qu'a sorti Ouest France ce serait que Brest devancerait pas mal de clubs européens pas uniquement français sur le dossier de Baptista Mendy qui est un jeune un plus très très jeune finalement joueur du FC Nantes pardon et qui est en fin de contrat en fin de saison prochaine qui était un très grand espoir du football français qui a fait toutes les sélections jeunes en équipe de France mais qui a été mis de côté du côté de Nantes puisqu'il ne veut pas prolonger son contrat et il verrait d'un très bon oeil un départ à Brest parce que Brest désormais fait jouer les jeunes donc c'est aussi une bonne chose cette information parce que ça voudrait dire que Brest a une bonne image au niveau des jeunes et au niveau des joueurs donc c'est plutôt sympathique et une dernière petite info qui vient de tomber peut-être c'est peut-être je ne sais pas si c'est peut-être lié au fait que le St-Boost n'est pas Raymond Domenech comme entraîneur on peut demander à Jean-Lucas quelques des internationaux aussi des internationaux jeunes français qui ont été appelés pour des divers stages à Clare Fontaine et à Cloufragan puisque donc Simon Lebras a été appelé avec l'équipe de France U17 et il a marqué il a marqué ça vient de tomber merci notamment à JJ qui suit très attentivement les performances des jeunes du St-Brestois il a marqué contre Guingamp malgré l'effet de l'équipe de France U17 premier but en équipe de France pour Simon Lebras dans ce match amical et il y a également une féminine qui a été appelée du côté de l'équipe de France U16 c'est Philippine Pelou qui avait été déjà appelée il y a quelques mois et qui a donc ré-été appelée en équipe de France U16 qui évolue donc au Stade Brestois et qui avait fait notamment la préparation avec l'équipe l'équipe Fagnon du Stade Brestois même si elle n'est pas encore entrée en jeu en D2 équipe féminine qui ressemble à l'arrêt complet il n'y a que la B1 qui joue au niveau du foot féminin mon chérien passons peut-être à Reims alors Reims-Brest Reims-Brest c'est aussi l'affiche du dernier match de la saison 2019-2020 tu t'en souviens est-ce que tu sais où tu étais ? j'étais oui j'étais à Rennes dans mon logement et j'ai crié très fort sur le pénalty d'Alexandre Menny de cette rencontre j'étais au Dubliners criminel juste après un match de la réserve et je m'étais arrêté pour regarder le match et j'avais crié également j'avais crié également avec un excellent chocolat chaud devant moi qui ne m'avait pas empêché de crier mon amertume mon énervement face à ce pénalty désastreusement tiré par Alexandre Menny pas d'Alexandre Menny cette année alors on ratera peut-être un pénalty en tout cas si on en a un il sera sûrement rasé mais on espère qu'il sera sûrement mieux tiré mais donc comme on le disait en début de podcast une équipe de Reims qu'on a joué il y a finalement très peu de temps c'est la magie du calendrier de la Ligue si quelqu'un pouvait nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Beans ça nous intéresserait mais effectivement du coup on sait un peu ce qu'elle vaut Reims sait un peu ce qu'on vaut il n'y a pas vraiment eu de chance d'évoluer depuis Reims depuis ce est-ce que tu as peut-être les stades de Reims depuis la défaite à Brest défaite de Buzin évidemment ah et pardon deux victoires et deux nuls et une défaite deux victoires et deux nuls et une défaite ce week-end face à Lille à la 81ème trois victoires contre Nantes contre Bordeaux et contre Saint-Etienne des victoires plutôt convaincantes avec trois buts marqués à chaque fois et effectivement comme tu l'as dit une défaite contre Lille dans le temps additionnel sur un but de Jojo David évidemment qu'on salue puisque Reims finalement reste toujours un concurrent direct quelques petits changements peut-être c'est au niveau de l'effectif Reims a dû composer ces dernières semaines sans Berisha qui n'avait pas été mauvais contre Brest il est incertain pour le match pour la réception de Brest peut-être qu'il sera là on ne sait pas mais par contre celui qui sera là c'est Arber Zanelli qui avait fait justement son retour contre Brest et qui est peut-être l'homme encore côté Remo ces dernières semaines à surveiller un corner direct oui en plus un beau corner qui a marqué encore ce week-end face à Lille donc voilà à surveiller à surveiller autre chose ça sera aussi le Mercato parce qu'il y a un gros dossier du côté de Reims c'est quand même leur attaque en phare Bulaidia qui a annoncé un peu partout à travers l'Angleterre il y a eu West Ham il y a eu Fulham je crois qu'il y a eu Crystal Palace donc bon est-ce qu'il sera encore là ce week-end ça peut être quelque chose d'important Bulaidia qui a déjà 11 buts en tout cas s'il est là ce sera évidemment le danger principal sur le front d'attaque avec évidemment des minutes de terrain finalement quand on regarde l'équipe l'équipe vraimoise on se dit quand même qu'elle n'est finalement pas trop à sa place et que peut-être que le départ la Coupe d'Europe que Reims a joué en début de saison au niveau du mois de septembre a peut-être pesé un peu dans les jambes en début de saison notamment et maintenant le club de Reims est en train de se refaire petit à petit et je pense qu'ils passeront une fin d'année tranquillement dans le ventre mou comme le Salbresto d'ailleurs oui parce que j'ai eu la chance je ne sais pas si c'est la chance j'ai pu voir le match de Reims face à Lille c'est défaite de 1 mais globalement c'est défaite sur deux grosses voire énormes bourdes de Raikovic chose très surprenante mais Reims fait un match très cohérent face à une équipe de Lille c'est Lille on les connait peut-être attention ça peut changer leur numéro 6 c'est Moreto Kassama que j'ai trouvé vraiment très très bon face à Lille et qui sera absent pour la réception de Brest je crois qu'au match à Lille aussi c'est mieux pour nous il a peur de Aris Belkebla il a peur alors côté Brestois justement depuis cette défaite cette victoire contre Reims il n'y a eu qu'une seule victoire c'est celle contre Nice et c'est évidemment toujours un match à l'extérieur un match à l'extérieur où on a beaucoup moins de garantie de certitude sur les performances brestoises maintenant je ne pense pas que Daloglio ait une raison nécessaire de changer drastiquement le 11 qui démarrera je pense qu'il gardera le 4k2 sans Jean-Lucas qui rentrera peut-être un peu plus que contre contre Rennes mais qui restera sur le banc en début de rencontre et on s'attend peut-être à un match quand même très peu très peu créatif avec des Brestois qui comme d'habitude joueront peut-être les contres mais joueront surtout en attaque assez rapide même si contre Rennes c'était l'un des derniers matchs où Brest a eu la possession du ballon en menant au score finalement ouais et c'est justement cet élément qui fait que je ne suis pas forcément d'accord avec toi je vais peut-être trop vite en besogne mais moi je pense que le changement de système il sera expérimenté dès ce week-end en plus ça va être l'occasion peut-être de remettre une cardona un poste plus plus préférentiel pour lui je ne sais pas trop on verra mais je sens bien le passage à un 4-3-3 dès ce week-end aussi chose à surveiller parce qu'on n'en a pas assez parlé c'est l'état de Steve Mouillet qui a quand même pris un énorme tampon par je crois que c'est Niamsi pendant le match alors bien sûr il a fini le match mais on sait que tout ce qui est commotion cérébrale etc ça peut traîner on ne sait pas s'il en a une ou pas mais il faudra surveiller ça de près mais voilà moi je sens bien le 4-3-3 de retour avec soit un cardona sur le côté soit un cardona sur le banc malheureusement pour lui l'une des deux possibilités donc l'un de nous aura tort et l'un de nous aura sûrement raison donc on pourra on pourra se la péter un peu dans le prochain podcast évidemment après ma réflexion elle est basée sur le fait comme tu le dis que Reims c'est une équipe qui a un style très particulier qui ne veut pas du ballon qui enfin c'est c'est pas football plaisir c'est pas football champagne il fallait la sortir mon cher Yann bravo à toi et oui et voilà c'est vraiment l'équipe qui va nous laisser le ballon donc autant mettre nos meilleurs manières de ballon notre meilleur enfin autant mettre les ingrédients pour l'avoir ce ballon et l'utiliser au mieux depuis le début depuis le début de saison donc depuis 20 matchs en un coin qu'on a joué Reims a eu la possession du ballon la majorité de la possession du ballon à 5 reprises seulement 51% contre Strasbourg 51% contre Lille bizarrement 57% contre Dijon 66% contre Montpellier et une victoire 4 à 0 Montpellier qui était à 9 et 70% contre Nîmes à domicile c'était le 22 novembre dernier Nîmes qui avait ouvert le score Nîmes qui avait pris des cartons rouges aussi et qui avait donc ensuite sûrement laissé Reims avec le ballon et on sait que puisque Brest avait aussi ouvert le score contre Reims on sait qu'avec le ballon Reims ce n'est pas vraiment le football le football de qualité le football créatif donc je crois qu'on l'avait dit avant le match allé l'équipe qui ouvrira le score a quand même fait une grande partie du chemin pour les 3 points Oui très clairement On lui souhaite en tout cas Allez pourquoi pas un but de Frank Honor encore et il y a il y a un point qui sera quand même à tester c'est que ça risque d'être un match charnière et ça c'est assez inattendu enfin personnellement pour Pedra Grájkovic qui est quand même sur plusieurs mauvais matchs avec Reims qui a un début de saison compliqué et qui vous pouvez aller voir les buts de Lille face à Reims c'est c'est desastreux il met les rémois tout seul dans la merde donc je pense que là ça va être peut-être le match tournant pour lui pour savoir si c'est juste une mauvaise passe ou si le mal est plus profond il ne faudra pas hésiter à essayer de l'enfoncer je n'aurai aucun regret à le faire mais voilà ce n'est pas un gardien en confiance je pense que c'est peut-être la première fois qu'on a cette situation là c'est peut-être aussi l'une des raisons pour qu'il se galère un peu plus que l'année dernière parce que l'année dernière pour le coup on était sûrement le meilleur gardien de l'Iga oui parce que l'an dernier donc il y a sûrement un peu ce facteur gardien qui joue dans le classement Reims à l'heure actuelle et effectivement s'il y a l'opportunité de le faire douter dès le début de match n'hésitons pas et puis peut-être la loi de l'ex il a été en charbonnier s'il peut rentrer s'il peut rentrer je ne pense pas qu'il je ne le vois pas démarrer sauf si éventuellement on passe en 4-3-3 et que Mounier est bien absent mais s'il rentre allez fais-toi plaisir on sait qu'ils n'ont pas un très bon souvenir de lui à Reims voilà oui très clairement avec une charnière centrale qui va à peu près à sa vitesse certes Junos Abdelhamid est un super défenseur mais lui il peut se faire prendre de vitesse par charbonnier on peut les compter sur les doigts d'une main oui il y en a déjà deux à Nice Dante et et Saliba effectivement même si Saliba je pense que sur 40 mètres il le fume mais peut-être pas sur 5 ah oui oui comme on l'a vu l'année dernière c'est ça mon cher Yann je crois qu'on va se laisser après cette petite heure de podcast oui oui pas grand chose à dire sur Reims c'est le même match que le mois dernier à attendre voilà attention aux aînés on a vu ce que ça avait donné au match allé attention à Zénéli voilà parce qu'en plus Reims c'est vraiment une équipe qui ne change pas qui joue qui a joué le premier match de la saison comme elle jouera le dernier match surtout avec les joueurs qu'ils ont oui on pourrait on pourrait espérer un peu plus d'allant par rapport à la technique notamment de leur milieu de terrain même des joueurs comme Chabalrin qui sont là depuis quelques années c'est quand même intéressant et d'ailleurs on ne cracherait pas dessus à Brest évidemment tout à fait peut-être pour finir tu nous fais un petit pronostic je dis ça parce que je viens de voir que Franche vient de nous envoyer son pronostic et non Franche qui prévoit une défaite du côté de Reims moi je prévois une victoire 1-0 et bah allez je serai au milieu je prévois le match on va s'éclater en tout cas 1-0 vivant dimanche comme dirait un certain animateur du camp ah oui on l'embrasse d'autant qu'il nous écoute oui on l'embrasse sur ce mon cher Yann à la semaine prochaine merci à vous d'avoir écouté cette petite heure de podcast on vous donne rendez-vous la semaine prochaine même heure même endroit et bon match sami bon match dimanche évidemment on ne peut pas vous dire si vous allez à Reims puisque vous n'irez pas chanter la chanson mais bon match dimanche et bah à la fois à la fois à la fois et dans la planche balénière t'es à vous j'envoie notre brigadier son bol est câplé un peu sur le côté me rappelle mon bâtiment c'était le bon temps celui de mes 20 ans